Générique Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour, dans le paysage artistique gabonais, espoir la tigresse d'étonne et cartonne, la senteuse au vert percutant brille par sa grâce, son style musical qui allie tradition et modernité, et ainsi les thèmes de ses chansons qui repoussent les lignes sans tabou. C'est notre invitée du jour, on parlera de son parcours, de son actualité et tout ce qui va avec. C'est notre invitée, elle est avec nous sur ce plateau du jour. Bonjour, espoir la tigresse et bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina et merci et bonjour à tous les spectateurs. Qui nous regardent très bien, c'était un plaisir de vous avoir, c'est la première fois que vous venez à Gabon 24. Oui, c'est la première fois et c'est un honneur, c'est un honneur parce que toutes les fois où je suis invitée à des plateaux télé, pour moi, je me dis, j'avance dans ce que je fais, donc je suis suivie. C'est important. Et ici, oui, bien sûr. Très bien, alors vous avez fait des études et parallèlement à cela, vous avez commencé à chanter quand même. Pour vous, la chanson a toujours été une passion, une évidence. Parlez-nous un tout petit peu de vous, espoir la tigresse. Oui, de ce fait, je ne me suis pas réveillée un bon matin pour être espoir la tigresse. J'avoue que c'est depuis l'enfance que j'ai cette passion, encore cette envie d'être toujours en symbiose avec la musique parce que pour la petite histoire, j'ai commencé par être une danseuse, déjà dans mon village. Et après, pour des raisons d'études, pour continuer mes études, ici à Libreville, où j'ai fait mes premiers pas avec certains artistes, c'est au fil du temps que j'ai ressenti vraiment le besoin d'éclore et de développer cette passion-là qui brûlait en moi ou encore qui brûle jusqu'à maintenant. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la musique, vous chantez Espoir la tigresse ? Je me dis depuis dans le ventre de ma mère parce que c'est indéfini, je ne pourrais vous expliquer depuis quand je suis dans la musique. Mais professionnellement, je peux déterminer, mais je suis dans la musique depuis une belle durée. Très bien. Alors, vous avez la réputation d'être une lionne, la tigresse, d'où le nom d'ailleurs, la tigresse, une personne qui n'abandonne jamais. Vous prenez l'échec, on peut le dire, comme une sorte de tremplin pour rebondir. C'est comme ça que votre entourage vous qualifie. Oui, 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 parce que c'est depuis l'enfance que j'ai ce caractère, j'ai ce caractère. J'aime pas perdre. Pour moi, j'ai jamais perdu, mais plutôt en tirer des leçons sur chaque chute. Et aujourd'hui, si je m'appelle Espoir la tigresse surtout, c'est par ma façon de donner des pensées de l'énergie quand je suis sur scène. Mais derrière ça, on a une femme, une vraie, posée. Donc, c'est par ma façon de m'exprimer sur scène. Alors, après Madinoa, l'une de vos premières chansons d'ailleurs, qui paraît très douce, plutôt posée, vous surprenez dorénavant vos fans avec des chansons au style musicau différent. Quel est le style qui vous représente le mieux ? On voit que c'est des chansons quand même assez engagées, avec des thématiques bien précises, on peut le dire comme ça. Oui, bien sûr. Je ne pourrais pas définir le rythme exact, mais tout ce que je sais, ma touche, c'est de garder ce côté, c'est-à-dire ma langue vénaculaire, encore ma culture. C'est-à-dire, pour ceux qui me suivent, j'ai fait une rumba, ce n'est pas pour autant que je n'ai pas inclus ma langue, qui est notamment fin. Donc, je fais des différents styles, mais toujours est-il que je garde mon originalité et mes origines, c'est-à-dire la culture. Donc, c'est un peu ça. Vous aviez également des thèmes comme le thème de société et même surtout de la jeunesse, on en parlait. C'est le cas de... Abiyan. Abiyan qui signifie l'irrespect. L'irrespect. Vous avez bien parlé de cette chanson, Abiyan qui suicide un peu de polémique quand même autour. Bien sûr, parce que c'est vraiment un titre qui a touché pas mal de personnes, des parents, parce qu'on profite de la situation pour la rentrée scolaire. Et moi, aujourd'hui, je suis espoir à la tigresse. C'est vrai, je suis artiste, mais j'ai un rôle sociétal. J'ai un rôle dans l'éducation de la jeunesse. Ce n'est pas parce que, voilà, sur des scènes, je m'expose, ça signifie que je ne pourrais pas apporter ma pierre à l'édifice sur l'éducation de la jeunesse, surtout gabonaise, pourquoi pas africaine. Et pour revenir sur Abiyan, il faut rappeler ici que je fréquente ou encore je suis dans les quartiers populaires. C'est des cas qu'on enregistre. C'est une sorte de warning, c'est une sorte de... Vous tapez du poing sur la table en disant, attention... Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des voyants, vous essayez de mettre des voyants en rouge en disant, écoutez, il faut qu'on se bouge un peu ? Oui, bien sûr, parce qu'il faut qu'on se bouge. C'est comme je l'ai dit, nous sommes des artistes, on a la possibilité de parler, on a la possibilité d'évacuer des messages. Et moi, dans ma passion, ou encore dans ce que j'ai constaté, en milieu scolaire ou encore dans les quartiers, ou encore n'importe où, on voit des jeunes de se livrer, par exemple, à la délinquance juvénile, à le manque de respect envers des parents, qui se livrent aux alcools qui vont dans les débits de boissons. Donc, du coup, moi, je me suis dit... C'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous heurte quasiment. Mais bien sûr, mais bien sûr, parce que, s'il vous plaît, bien avant d'être artiste, je suis une tante, je suis une grande sœur, je suis une mère, je suis un exemple, d'accord ? Donc, du coup, je n'ai pas hésité un seul instant de rentrer en studio, malgré que c'était difficile, parce que le son, je le sors pendant la Covid. Oui, pendant la Covid. Mais moi, j'ai dit, je ne vais pas lâcher, je vais jouer mon rôle. J'ai sorti Abianne, qui a été très bien reçue. Lathérèse, comment faites-vous pour le choix des sujets traités dans vos chansons ? Certaines thématiques peuvent prêter à polémique. Comment ça se passe, le choix de tel ou tel sujet dans vos chansons ? Sans prétention, je ne sais pas donner à n'importe qui d'être artiste-chanteur. Parce que, bon, déjà, moi, je... On va dire quoi ? Je ne cible pas trop, mais je me contente du quotidien. C'est en fonction du quotidien, en fonction de ce qui se passe autour de moi, que je développe mes thèmes et que je développe mes projets musicaux. Le choix de toujours faire un clin d'œuf et la tradition et la culture fond, c'est une fierté de mettre en avance ? Sabrina, m'excuser de vous interrompre, parce que je suis une tigresse. Je suis née au village et j'en suis fière. Parce que la prévente, on est que sur ce plateau, j'ai l'air d'une bombasse comme on utilise au quartier. Mais j'ai vécu au village et j'en suis fière. Et du coup, aujourd'hui, faire ce brassage culturel et dire à ces jeunes de se rappeler d'où on vient et de ne pas avoir honte de ses origines ou de sa culture. Et pour moi, c'est une fierté. Et aujourd'hui, je me retrouve à Gabon 24, habillée comme je suis. C'est un plaisir de partager cette bune et la vôtre. Et d'ailleurs, on va regarder. Et rappeler que j'ai vécu au village. Oui. D'accord ? C'est important de le rappeler pour vous. Vous insistez là-dessus. Oui, c'est très important parce que c'est un combat que je mène depuis parce que j'ai cette étiquette. Elle est villageoise, elle est villageoise. Mais moi, j'en suis fière parce que grâce à cette éducation de base, on va dire, au village, j'arrive à surmonter certaines choses. Et j'arrive à éduquer et dans le bon sens. Donc, j'insiste là-dessus. On va passer directement à une petite transition. On va regarder votre clip et on va revenir tout juste après. Sous-titrage ST' 501 Abiyane qui a fait quasiment 1 300, 1 400 vues sur les réseaux avec des challenges. Rétificatif, sans prétention. Nous sommes à 15 000 vues. 15 000 vues, très bien. Sur YouTube. D'accord. Plus de 6 000 challenges sur TikTok. Et c'est un challenge vraiment de toutes les générations. Et j'étais vraiment émue jusqu'à aujourd'hui. Je reçois des messages des parents, des félicitations parce que c'est ce genre de message qu'il faut véhiculer de temps en temps. Donc, parce que pour moi, c'est un grand pas de plus parce que je suis dans cette révolution. Je peux dire ça comme ça. Les jeunes sont dans la perdition. Et là, la perdition... Vous avez décidé d'interpeller. J'ai décidé d'interpeller parce qu'aujourd'hui, une jeune fille va se donner à des stupéfiants. Demain, tu peux être une grande dame. Madi Grèce, être artiste, on endosse forcément une responsabilité. Bien sûr. Pour vous, l'art a une portée significative quand même lorsqu'on essaie de faire bouger les lignes à sa manière, vous pensez ? Oui. À travers sa chanson, à travers les thématiques ? Oui, à travers sa chanson, à travers les thématiques, on doit beaucoup faire attention parce que nous sommes, on va dire quoi, je peux dire, nous sommes la voix et tout ce qu'on fait, ça peut avoir un impact négatif ou positif. Mais moi, j'ai toujours gardé cette personnalité et dire que je peux paraître vulgaire ou encore, je parais vulgaire c'est parce que c'est mon métier, mais je dois avoir des bases, je dois avoir un repère. Dans tous les cas, il y a une leçon en tirée. Il y a toujours une leçon en tirée sur chaque projet d'Espoir à la Tigresse. Merci, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Merci à la Tigresse d'avoir été notre invitée. On espère vous revoir. Peut-être une actualité à nous partager quelque chose dans le pipe, bientôt ? Oui, bientôt, mais parce que à Bienne, j'y tiens vraiment. Je veux vraiment qu'à Bienne soit consommée. Mais il y a d'autres projets à l'horizon, c'est Espoir à la Tigresse. Là, c'est l'unique. Il y a toujours des projets et j'en ferai toujours. Merci. Peut-être terminer avec un acapella de Madigmo, on ne sait pas, pour justement éguer nos témoins qui nous regardent à travers l'écran. Par contre, je vais terminer cette belle émission en beauté avec mon acapella de la généalogie. Appelle-moi. Merci pour l'invitation et merci à tous mes fans. Merci encore, Espoir à la Tigresse. Merci à vous d'avoir été nôtres. Nous recevions à l'instant Espoir à la Tigresse, artiste, danseuse et plein d'autres choses de cordes à son arc. Voilà, c'est notre invitée du jour. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau Garement 24 et restez en compagnie de nos programmes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada